Sous-titrage Société Radio-Canada A ce stade, on a eu une longue journée, une journée fructueuse, productive. Il y a beaucoup de choses à envisager, beaucoup de choses à digérer, comme je le disais. Tout ceci sera en ligne, ce sera conservé en ligne pendant de longs mois et les renseignements seront envoyés dès lundi à savoir comment y accéder et comment les utiliser. Toutes les notes seront affichées en ligne, tous les documents contextuels seront affichés en ligne. Les exposés qu'on pourra obtenir aussi, qui ont été faits ce matin, seront disponibles sur la vidéo, mais aussi sur papier. Il y aura toutes sortes d'opinions, de préoccupations, d'observations. Il faudra analyser ces opinions et en tirer des conclusions afin d'arriver à une opinion consensuelle. Comme je le disais, tout ceci est ouvert. Donc, il y a peut-être certains qui voudront faire leur propre rapport en fonction de leur point de vue du système archivistique. Et ce serait utile, car il n'y a évidemment pas de point de vue qui soit suffisamment exhaustif pour couvrir tous les points de vue. En 1980, on a voulu distinguer trois catégories aux archives, car on voulait des niveaux de développement distincts, mais on comprend que ça n'a pas fonctionné. À ce stade, je vous céderai la parole. Il n'est possible de le faire qu'à Toronto, je suppose, mais je me demandais si vous aviez quelques remarques ou questions de clôture, quelques ultimes remarques, ou êtes-vous carrément exténué? Bon, vous êtes exténué, alors. Alors, dans ce cas, je vous remercie. D'abord, chacun d'entre vous qui êtes venu ici, qui avez pris le temps de venir, et partout au pays, merci à chacun d'entre vous d'avoir participé. Je suppose que le groupe de Terre-Neuve est déjà au pub, et les gens de l'Ouest peuvent retourner travailler quelques heures. Alors, merci à tous d'avoir joué un rôle si interactif. Merci aux gens qui ont fait des exposés ce matin, c'était très bien fait. Ça a été simple pour moi, d'ailleurs, de les organiser. J'ai trouvé que leurs exposés étaient très bien ficelés. Merci à chacun d'entre vous qui avez participé à la préparation des renseignements contextuels. Commanditaires, dans Ancestry, qui ont offert le repas à midi, bibliothèque de l'Université de Toronto pour le café, Association des études canadiennes pour son travail avec nous, et la société Open Text, qui nous permet la retransmission de cette diffusion d'un océan à l'autre. Et merci à nos interprètes qui ont suivi la cadence. Quand on a demandé aux gens de faire des exposés de 7 minutes, on a compris qu'ils allaient devoir condenser cela, et donc on apprécie le travail des interprètes. Et donc, tandis que vous quitterez la salle, gardez à l'esprit que la question clé du jour, c'est comment faire progresser ce programme, comment le faire avancer. Cette année, nous célébrons le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Vous vous rappelez peut-être, la première affiche, nous avons besoin de vous, la Grande-Bretagne a besoin de vous. On pourrait dire la même chose du système archivistique. Et la question est, que faites-vous et que ferez-vous pour faire avancer notre programme? Ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Je sais qu'on a des comités, des associations, mais enfin, mettons l'épaule à la roue et faisons quelque chose. Alors, ce sera une période intéressante. J'espère vous retrouver bientôt sur le réseau de diffusion des Archives canadiennes. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements